C'est le loup de labyrinthe qui nous déroule à notre champ de l'église pour débloquer ces secrets. C'est pas ouf ouf et donc le but c'est surtout que ça soit disponible sur ma chaîne si jamais cet événement il revient ou des trucs comme ça mais genre là si vous voulez vous y mettre maintenant c'est peut-être un petit peu tard quand même vous pouvez farmer 2-3 trucs mais ça va pas être énorme énorme quoi. Donc cet événement dont je vous parle il s'appelle l'événement du rituel sanglant. Donc ils nous ont salopé pas mal de maps dont les maps 1 de tous les empires là où vous avez un ciel comme ça pour ceux qui jouent en ce moment vous avez sûrement vu ça. Donc c'est un petit peu dégueulasse j'avoue que ça fout un peu le cafard quand t'es dans la map 1 où t'es censé être posé c'est lumineux il y a les magasins tout ça bah là t'as juste envie de pleurer c'est pas ouf. Et donc le PNJ entre guillemets qui apparaît c'est ce qu'on voit juste ici c'est l'hôtel sanglant. Et donc en gros cet événement ça va consister à collecter des âmes des trucs comme ça enfin bref vous vous en foutez tout ce que vous voulez voir c'est les récompenses. Donc si on va voir les récompenses tout ce qu'on peut obtenir avec cet événement c'est tout ce que vous pouvez voir autour de cette roue dans un premier temps. Et donc principalement que ça même si je dis dans un premier temps. Donc voilà vous avez tout ça bon je vais vous en parler un petit peu plus en détail juste après. Donc le but de l'événement on va quand même en parler un petit peu ça va être de venir ici et vous aurez une quête en fait. Il y en a 4 par jour vous allez voir comment ça va évoluer donc vous cliquez en haut sur quête rituel sanglant. Et là il me dit qu'il veut que je lui apporte 10 fruits des dieux. Donc le fruit des dieux pour ceux qui ne savent pas c'est un item up qui sert pour les talismans si je ne me trompe pas aussi pour des stuff très haut level les armures 115 des trucs comme ça je crois. Mais donc voilà donc ça il faut savoir que c'est totalement aléatoire donc en gros vous allez aller chercher votre quête et il va vous demander aléatoirement 10 objets qui sont des item up. Donc ça peut être j'en sais rien des morceaux d'armure cassée, des buildours, des buildours plus, des dents d'orque, des pattes d'araignée, des amulettes d'orque. Ça peut être vraiment absolument tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible et imaginable. Et du coup ce qui fait que ça peut être très compliqué là par exemple 10 fruits des dieux que je sache ça vaut quand même assez cher des fruits des dieux. Donc ça fait mal au cul de les donner et de les détruire dans cet hôtel sanglant. Tandis que si c'est par exemple des buildours plus, des dents d'or plus, tous ces objets inutiles, les amulettes d'or plus, talisman inconnu, talisman inconnu plus, tous ces trucs qui se dorment très très facilement. Et bien là tout de suite c'est cool. Donc là pas de chance c'est des fruits des dieux donc j'ai pas du tout envie de lui en donner. Mais d'un autre côté heureusement un petit peu de chance quand même, ça change 4 fois par jour. Donc je sais pas c'est quoi l'intervalle de temps exact. Mais donc là celle là je peux pas la faire donc il faut que j'attende qu'il y ait notre quête. Mais en tout cas voilà, ça sera toujours sur ce système des 10 items up à donner. Donc par exemple je l'ai fait où c'était je sais pas des morceaux d'armure cassée, des choses comme ça, donc je l'ai déjà fait. Et donc une fois que c'est fait il vous dit voilà maintenant tu peux aller collecter 20 âmes. Donc vous allez vers des mobs de votre level, vous embutez jusqu'à ce qu'ils vous disent en haut à gauche c'est bon tu as collecté 20 âmes. Ensuite vous revenez ici. Enfin je crois même pas que vous êtes obligé de revenir ici en fait. Donc juste quand vous avez collecté vos 20 âmes le truc en haut à gauche il disparaît. Et voilà vous avez collecté 20 âmes. Donc quand on va voir dans les récompenses ici, vous pouvez voir que c'est à partir de 50 âmes qu'on peut commencer à faire tourner cette roue à la cour. Donc il faut faire la quête donc vu qu'on en a 20 à chaque fois qu'on fait la quête, il faut faire la quête au minimum 3 fois pour faire tourner la roue une fois. Donc ce qui est quand même assez long et ce qui vous prend du coup 3 fois ce qui veut dire 30 items up qui sont potentiellement des items up bien. Donc c'est ce qui complique pas mal cet événement. Donc voilà il faut surtout attendre que ce soit des items up à la con. Et après vous pouvez commencer à farmer les âmes. Donc moi j'en ai que 40 parce que je l'ai fait que 2 fois. Donc j'ai pas encore fait tourner la roue à la con. On va vraiment l'appeler comme ça la roue à la con parce que le problème de cet événement c'est déjà que c'est assez compliqué. Même si c'était compliqué pour avoir des gros items, pourquoi pas. Mais malheureusement cette roue elle a des items moyens principalement. Donc si on fait le tour, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un parchemin d'oubli, le temps de rechargement disparaît une fois le niveau d'équitation augmenté. Une fois que le niveau d'équitation a augmenté. Ok, vous êtes pas obligé d'attendre un jour pour faire vos autres quêtes de cheval. Ok, bon bah ça je pense que c'est de la merde. La plupart d'entre vous ont déjà fait leur quête de cheval ou sinon ils les font une fois par jour et puis c'est pas très grave. Là on a un switch de 6ème et 7ème bonus. Donc pour ceux qui ont des 6ème et 7ème bonus, il y en a pas beaucoup. Moi perso je n'en ai pas. Une caisse de familier, ça peut être un très bon item ça. Honnêtement ça peut être un très très bon item parce qu'il y a vraiment beaucoup de familles qui sont ouf. Bon vous pouvez aussi avoir le singe si vous n'avez pas de chance. Mais il y a des très bons familles là-dedans. Potion d'esprit de 3 heures, bon ça c'est un objet moyen, c'est pratique. Mais bon voilà, si vous avez fini l'XP, si vous êtes 120 ou même moi par exemple je suis 95 mais j'XP pas du tout en ce moment. Donc ça peut permettre d'être mis de côté, bon ça peut toujours être utile. Une étoile de wood, donc ça c'est une étoile du temple du Zodiac. Donc bon ça peut être utile quand même une étoile, c'est toujours cool. Alors ça c'est des fragments pour ajouter des bonus à votre item tout simplement. Donc vous voyez qu'en fait il y a des niveaux dessus. Bon ça j'en parlerai dans une autre vidéo exclusivement sur les bonus 6 et 7 mais voilà. Vous pouvez voir que là c'est pour des objets de level 60, 74 et de 90 à 104. Donc c'est pas trop de la merde. Mais bon honnêtement ces trucs là vous pouvez les avoir dans des caisses à fragments. Il suffit de farmer comme un ouf les caisses à fragments. Et puis vous en aurez quoi. C'est pas génial d'en avoir pour autant de farm d'âmes. Ici vous avez un accélérateur. Donc ça c'est en gros pour vos quêtes du biologiste. Ouais mais enfin de 10%. En gros au lieu d'attendre, je sais plus je crois c'est 22h les quêtes du biologiste. Et bah vous faites 22h moins 10%. En gros vous n'allez pas gagner grand chose quoi. Ensuite, il y a une élection du soleil. Bon voilà c'est pas ouf. Il y a des potions, on t'en utilise les potions. Saut de métal, c'est quoi déjà ? Augmente la probabilité de réussir une ceinture. La fabrication d'une ceinture, ouais. Jamais utilisé. Core Draconis, bah c'est cool. Mais bon il y en a un. Donc c'est un peu de la merde. Potions de célérité, ça pue la merde. Coup de chance perçant, ça pue la merde. Attack Rity, ça pue la merde. Ces trucs là de toute façon en plus ils sont donnés par un. Donc vraiment ça pue la merde. Ici on a un petit seau qui permet de faire apparaître des sorcières de glace. Donc c'est cool mais encore faut-il pouvoir se la faire. Moi je peux pas les soloter. Mais bon, pourquoi pas. Après 50 âmes, je suis pas sûr que ça les vale. Ici on a un coffre à potions. Là ils se foutent carrément de la gueule du monde. Donc là, là dedans vous allez avoir 5 potions qui vont vous donner 200 PV. Donc nickel. Là on a un truc qui est intéressant quand même. Un gant du voleur pour une semaine. Ça reste intéressant, je l'avoue. Médaille du dragon, ça pue la merde. Alors ça j'ai pas lu. Ah c'est un matériau qui sert à la fabrication de votre tenue d'aura. Donc ça oui, ça peut être utile. Bon j'ai pas encore trop trop intérêt sur votre tenue d'aura. Un fortifiant, c'est du foutage de gueule aussi. Donc vous voyez que les 3 quarts de ce qu'il y a sur cette roue quand même ça pue la merde. Donc c'est assez compliqué vu comment c'est dur de réussir à la faire tourner. Après à savoir donc que c'est 50 âmes. Donc que c'est chiant déjà 50 âmes à former. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir des récompenses spéciales. Et les récompenses spéciales elles sont indiquées juste ici. Et voilà, je vous laisse lire, je vous laisse admirer. Il faut 4000 putains d'âmes pour pouvoir accéder aux récompenses spéciales. Donc vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est les récompenses spéciales ? Alors déjà en gros vous allez refaire tourner la même roue. Ça sera toujours la même roue mais avec des récompenses en plus. Donc c'est juste la même roue mais un petit peu plus grande. Mais ça veut dire que même avec les récompenses spéciales vous pouvez choper des potions de célérité et des médailles du dragon. Et donc je vais vous dire tout de suite ce que c'est que ces récompenses spéciales. Donc vous avez les boucles en os de dragon. Donc ça c'est des boucles pour vous donner de la force. Boucles en os de tigre je crois que c'est la même chose, c'est pour de la force aussi. Mais c'est des trucs à temps limité, vous les mettez rapidement. Gérard, c'est surtout pour du pvp ces choses là. Il y a des flammes de dragon, donc ça je ne sais même pas ce que c'est honnêtement. Je ne sais pas du tout. Si quelqu'un le sait il peut le dire dans les commentaires. J'ai plein de grer le commentaire. On a un bébé Yuashin rouge. Donc je ne sais pas ce que c'est que ce... Ah je ne sais même pas si c'est un familier ou si c'est un pet. Bébé Yuashin. Je crois que c'est un familier si je ne me trompe pas. Je vais vérifier quand même. Je vais vérifier en direct. Ah non, 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 c'est un... Je crois bien que c'est un... Ok, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Non, si quelqu'un sait, il peut le dire parce que je ne sais pas. Ensuite on a des runes d'aura de feu, donc de 100 et de 250. En gros ici on en a du 50. Dans la grande roue vous en avez en version 100, version 250. Donc autrement dit, pas des items ouf pour 4000 putain d'âme. Mais je n'ai pas encore fait le calcul. Attendez, je vais faire un petit calcul. Je ne vais pas faire ça de tête quand même. Donc si on fait 4000 divisé en 20, c'est-à-dire que vous devez faire la quête 200 fois. Donc vous devez donner 200 fois 10 items potentiellement utiles. Donc il faut lui donner 2000 items up dont beaucoup sont potentiellement utiles pour d'autres choses bien mieux. Donc je pense que vous pouvez comprendre que c'est un peu de la merde. Bon quand même pour vous faire l'exemple dans cette vidéo et que ce ne soit pas juste que je vous montre tout. Même si globalement c'est le plus important que vous compreniez. Je vais faire une petite ellipse, je vais attendre qu'il me demande un item moins ouf que ça. Et dès qu'il me demandera un peu plus de la merde, on va aller lui donner. Je vais vous montrer comment on collecte les âmes. Même s'il n'y a rien de compliqué. C'est juste comme ça on fera tourner une fois la roue ensemble. Étant donné que je suis à 40 âmes. On va pouvoir checker ça et puis vous pourrez voir ce que j'aurai dedans. Si j'ai une caisse de familier ou les gants du voleur ou l'étole, je serai très content. Mais bon ça fait 3 chances sur tout le reste. Donc ça me paraît un peu compliqué. En tout cas je vous fais une petite ellipse et on se retrouve dès que j'ai une meilleure quête. A tout de suite. Alors là tout le monde, bon ok, il vient de me demander 10 palourdes. Donc j'ai recliqué sur l'hôtel et là il vient de me dire qu'il a pris mes palourdes et qu'il m'a donné une victime sanglante. Donc une fois que vous avez donné vos items, cet objet là apparaît dans votre inventaire. Donc le truc de victime sanglante, je ne sais pas quoi. Vous faites clic droit dessus et vous voyez qu'en haut à gauche il y a le âme 0 sur 20 qui apparaît. Donc on va aller farmer ces petites âmes. En gros on va juste buter les mobs jusqu'à ce que ce compteur monte à 20 tout simplement. Sachant qu'il ne s'incrémente pas à chaque fois que vous butez un seul monstre. Parfois il en faut plusieurs. Et voilà tout simplement. Donc c'est un temps aléatoire, un peu comme des fragments ou des choses comme ça. Donc on va essayer d'en dropper quelques-uns ensemble. Voir ce que ça donne. Et puis j'ai hâte de faire tourner cette petite roue de merde. Mais du coup c'est un petit peu dommage pour cet événement que ça soit si compliqué. Enfin surtout le fait de donner des items qui peuvent être utiles pour d'autres choses. Ça c'est quand même pas mal dérangeant. Sinon ça pourrait le faire même s'il faut farmer beaucoup c'est pas grave. Mais là c'est un petit peu problématique quand même. Alors nickel j'ai un CH de livre. On va essayer de farmer ça et voir ce que ça donne. Bon j'ai mis le gant double drop mais je pense pas qu'il ait d'influence sur le drop des âmes. Étant donné que c'est pas vraiment quelque chose qu'on droppe ou quoi. J'ai cru que j'en avais déjà une. Oui j'en ai eu une déjà. Vous savez dans le chat vous avez capturé une âme. Donc là j'en ai capturé deux déjà. Donc ça va on a un tard j'en ai capturé deux. C'est que ça va assez vite déjà. Donc c'est cool. Je sais pas on va voir combien de temps je vais mettre. Je me souviens d'une petite quinzaine de minutes. La dernière fois que je l'ai fait. Parce qu'il y a quelques temps déjà. Mais on va accélérer un petit peu tout ça. Et je vous récupère dès que j'ai les 20 petits. et je prends la petite chute. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on va aller voir ce qu'on peut choper dans cette roue à la con ! C'est parti ! Pour ceux qui ont remarqué aussi, j'ai passé mon dernier skill qui était en maître en G, donc ça fait plaisir, ça fait une petite progression. Donc après, dans les levels plus haut, il ne me restera plus que Contressort à passer au dernier niveau. Donc là, il me repropose la quête avec les 10 palourdes. Ah, par contre, si je clique dessus, non, ok. Donc là, je peux refaire la quête avec les 10 palourdes si je clique sur Rituel Sanglant. Je ne sais pas pourquoi il me repose exactement la même. Il me repropose exactement la même. Donc Rituel, donc quantité collectée 60, donc ça veut dire que là, si je suis dans Récompense, je peux la faire tourner pour 250 millions. Et qu'est-ce qu'on va avoir, attention ? Non, il n'y a pas toujours les mêmes choses, en fait. Je ne savais même pas. En fait, je vous l'ai mal présenté. Et donc, étonnamment, il y a de la merde. Donc ouais, je vous l'ai mal présenté, en fait. On peut avoir... Il y a différents trous, en fait. Autant pour moi. Mais bon, quand même, à chaque fois, trois quarts de merde. Donc ici, les bonnes choses, c'est la sucette de la force, c'est... L'étole qu'il y a juste ici. L'anneau de téléportation, éventuellement. Et c'est tout. Tout le reste, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Tout le reste, c'est de la merde. Donc j'ai une médaille de dragon, super. Donc utilisons-la. Oula, pardon. Utilisons-la. Voilà, super. C'était très utile, cette quête. Je suis vraiment très content. Donc voilà. C'est donc événement pas ouf. Vraiment pas ouf du tout. Ok, du coup, en fait, vous pouvez faire tourner plusieurs roues. Vous avez juste à cliquer plusieurs fois sur récompense. Et en fait, la roue change, je crois. Je sais pas, là, il m'en repropose une autre. Ça dépend. Je pense que si vous faites des décors recos, des changements de CH, peut-être que vous attendez des choses comme ça, vous pouvez avoir des roues différentes. Mais bon, à chaque fois, c'est de la merde. Il y a surtout... Voilà, il y a encore plus d'objets de merde, j'ai l'impression. Il n'y a pas de caisse de familier. Il n'y a pas d'étole. Il n'y a que la pince du dragon plus. Mais à part ça... Ouais, à part ça, il n'y a vraiment que de la merde. Donc voilà, événement pas ouf. Mais au moins, si vous voulez y participer, vous pouvez. Vous connaissez le fonctionnement. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc j'espère que cette petite vidéo explicative sur ce nouvel événement vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, en attendant, je vais retourner farmer. Et je vous souhaite à tous un excellent jeu sur mes team. Allez, fils. Sous-titrage ST' 501